... Complicité retrouvée avec la nature, sentiments de plénitude, liberté, évasion, souvenirs d'enfance, que viennent chercher ceux et celles qui, chaque été, choisissent de passer leurs vacances à la campagne. Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Comment ? Euh... Laurent ! Salut ! Ah bon, enchanté ! François ! Ils sont une quinzaine aujourd'hui à être accueillis par François Couplant, un botaniste de renom qui organise dans son domaine provençal un stage de technique de vie primitive. Oui, pas les mêmes ! Entre la taille de silex, l'allumage du feu sans briquet, les soupes aux orties, ces quelques nostalgiques d'une vie au grand air vont se retrouver dans des conditions pour le moins naturelles. Une fois en Guyane, j'ai pris une feuille de palmier pour m'essuyer, quoi. Mais ici, on ne peut pas trop faire ça. Alors, vous pouvez prendre des feuilles, mais vous choisissez... Non, vous choisissez des feuilles de violette, vous choisissez des feuilles de tucilage, tucilage c'est vraiment le papier grand luxe, là c'est merveilleux. Mais vous évitez les feuilles de ronces, les feuilles d'ortie. Et ce que je vous recommande de faire, c'est comme on fait partout dans le monde, vous prenez une gourde, puisque vous êtes censé avoir une gourde, vous prenez une gourde, vous la remplissez d'eau, un litre, un litre et demi, c'est déjà bien, et vous vous essuyez le derrière avec ça. C'est ce qu'il y a de mieux, vous avez le derrière tout propre, ensuite vous lavez les mains si vous voulez. Vous n'avez pas contribué à couper des arbres, ce qui est vachement satisfaisant pour l'esprit quand même. Qu'est-ce qu'il y a comme boisson au petit-déjeuner ? Boisson au petit-déjeuner, chicorée et tisane. Et la tisane, ce sera nous aussi à faire ou c'est le cuisinier ? Mais il faut se lever tôt alors. Vous vous levez à 7h30, c'est bon. Il y a quelques années, pour rompre avec la solitude des longs mois d'hiver, Didier Constance a reconverti sa bergerie des Pyrénées en une ferme auberge. Cette année, un couple d'ouvriers de la banlieue nantaise et leurs trois garçons ont réservé le gîte pendant 15 jours. Pour ses vacances à la ferme, qui sont aussi les premières qu'ils passent en famille, les couacos ne savent pas bien à quoi s'attendre. Alors, vous êtes un petit peu en avance, quand même. Oui, on a eu une nuit pour les enfants, pour être plus tranquilles. Vous êtes fatigué, fatigué ? On n'a pas du tout dormi. Moi, j'ai dormi toute la nuit. Vous m'aviez parlé d'un bled qui s'appelait Hirati. Vous n'êtes pas passé par Hirati ? Non. Non. Ah bon ? Non, non, on a vu les trois poubelles. Ah, vous avez vu les trois poubelles ? Bon, ça va. Bon, alors, si je comprends bien, c'est vos premières vacances, quoi. Ah oui, oui, c'est la première fois qu'on sort de chez nous. Aïe, aïe, aïe. Et vous autres aussi, là-bas ? Vous n'avez jamais été en casse de neige, rien du tout ? Oh, je ne sais pas, oui. Laisse, laisse le chat. Fais attention qu'il ne te griffe pas, hein. Niche, pousse. Pousse-moi la brebis. Allez, pousse-la. Pousse. Allez, pousse-la. Allez. Ah, mais c'est quelque chose, ça. Il n'y a pas ce casse-croûte, celle-là. Alors, surtout, ici, il y a un régime, hein. Régime lacté, le matin. Et régime canard, le soir. Oui, oui, on mange bien, ici. Alors, on vient pour les vacances comme ça, c'est gentil. Allez, venez. Bon, moi, je vous ai installé, donc, par là, hein. Regarde les photos, là-ci. Depuis plus de 15 ans, les saulieux passent leurs vacances sur les terres de leurs ancêtres, en Picardie, dans un château qu'ils ont acquis pour une bouchée de pain. Les cinq enfants des saulieux viennent à tour de rôle profiter de la propriété et sont souvent mis à contribution pour des travaux de restauration qui ne s'arrêteront jamais. Pour financer les travaux, la vicomtesse loue aussi des chambres à des hôtes de passage. En attendant les visiteurs, les saulieux ne manquent pas d'espace pour recevoir leur fille Sibylle et ses deux enfants. Regarde, tu vas dormir, tu prends ton petit dodo, là. T'as vu, là-bas ? Trois chambres, 6 000, ça te suffit ? Ouais, ça va aller ! Ah, bah, elle est chouette ! Vous voyez, c'est terminé ! Ah, elle est canon ! Ouais, elle est très chouette, maman. Ouais, elle vient d'être finie, la salle de bain, là. Aïe ! Ouais, ouais, on a mis les rideaux avec les vieux restes de tissu pour empêcher les courants d'air quand on est dans notre douche. Voilà ! Allez, viens ! On va être dans la douche, on va être dans la douche, on va être... Là, ça, ce sera pour les mouches. C'est peut-être pas sec, par terre ? Ça fait rien, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, hein ? Voilà, alors ça, c'est le point de cuisine, c'est la manger. D'accord. Dans les cibles, bon, après, il y a plein à repasser, il faut repasser. Oh, merde, je suis en vacances, alors moi, je repasse pas. Alors, autant cassez pas, hein, la moquette, elle est juste posée, elle est pas assez. Oui, j'ai accroché dedans, là, en rentrant. Je change la pute de dessous. Et puis, si, ça merde, je suis en bas. Ah, c'est tout. Normalement, ça merde pas. Oh, si, oh là là, oh là là, oh là là. Ça arrive ? Oui, oui, ça merde. Alors, vous avez de quoi cuisiner, hein ? Ah, d'accord, parfait. Si vous savez pas cuisiner, vous dites... Vous êtes un bon cuisinier. Non, 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 pas bon, mais je suis comme mauvais. Ça reste. Parce que ça a l'air mauvais. Non, non, je te fais. Ça va pas, non ? Oh. Mais y a, j'ai déjà tartiné ton truc. C'est bien, mon poutine, c'est bon. Hum, comme ça, qu'elle a des beaux yeux bleus, celle-là. Je sais pas qu'elle l'est, tiens. Une annonce. Une annonce. Non, la fin dans le monde, à côté, ça, c'est rien. Hum. Oh là là, mon amour. C'est rien, il y a une machine pour laver le linge. Non, va, 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 là. Hein ? Oui ? Déjà, ah non, c'est... Oh. Non, non, pendant le déjeuner des grandes personnes, on les met devant une cassette. Voilà. Un petit peu de discipline. Et tout le monde est plus heureux. Détendu, les pauvres mamans. T'en veux plus ? T'aimes pas ça ? Moi, je trouve ça mauvais, tantôt. Je me reviens pas, qu'il y a autant de mouches. Ben si, c'est normal, la chaleur. Ben chez nous, il n'y a pas autant de mouches que ça. Regarde les mouches. Ah, mais là, t'as la ferme, t'as la campagne. Ça va, va pas avaler une mouche, hein, mon cœur. Ça va aller, tu vas pas avaler une mouche. Fais attention, quand même. Oh là 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 là. Bonjour, je suis pas. On est une, on en voit une autre. Ils n'ont rien encore trouvé comme système pour enlever les mouches. Alors nous, on a des fils comme ça. Alors, c'est vrai, c'est pas très esthétique, hein. Mais quand j'ai des clients qui sont récalcitrants, je coupe un fil, je remets ça en sauce et je leur sais ça. Je leur sais ça. On va essayer de visiter au maximum de ce qu'il y a à visiter. Enfin, de trucs bien. Les gorges de machin, là. Ouais, les grottes, les gorges de cacueta ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. On a mis en bas. Dans le coin. Randonnée, déjà, voir ce que c'est une randonnée. Parce que randonnée, on en a jamais fait. Ah, ça va être bien. Ah, Axel. Ah, puis surtout ne pas avoir de télé. Ça, c'est le top. Pour les gosses. Pour avoir de télé, il va falloir qu'ils s'occupent. Vous organisez des soirées, comment c'est ? Moi, j'organise rien. Ah, rien ? C'est les gens qui demandent. Et en fonction de ce qu'ils demandent, j'essaye d'être raisonnable avec eux. D'ailleurs, pas souvent. Quand on cherche, on n'attend pas à trouver. Quand on cherche pas, on trouve. Oui, puis même la plupart du temps, on trouve au moment où on cherche pas. Exactement. Pour ça, quand on cherche quelque chose, il vaut mieux arrêter de chercher. Parce que de toute façon, c'est sûr, on le trouvera jamais. C'est comme dans les relations. Par exemple, si on est seul et qu'on veut vivre une relation, il ne faut rien vouloir pour l'obtenir. Si on cherche trop la relation, elle ne va pas venir. Il faut juste avoir eu l'intention de la relation à un moment donné. L'intention de ce qu'on aimerait avoir comme relation, puis après, l'oublier. Puis ça donne la place pour que la relation arrive. Autrement, il y a une telle attente que la relation ne peut pas être faite. On ne la verra pas venir. On ne verra pas la personne. On passera à côté. Moi, je fonctionne comme ça pour faire du stop. T'as raison ? C'est-à-dire que je tends le pouce, je me mets à un endroit, puis je me dis, au plus tard ce soir, je suis à tel endroit. Et puis je ne me prends pas la tête sur qui me prend. Je sais que de toute façon, je vais être pris. On le fait très bien dans certains domaines et puis dans d'autres, on y arrive. Je fais ça plutôt instinctivement. Je ne réfléchis pas. Je n'ai pas de critères, moi. Je regarde par terre et celui-ci... Tiens, regarde, celui-là, par exemple, il me parle. Hop. C'en est un qui me regarde, quoi. Peut-être aussi le fait de pouvoir les tenir en main. parce que lui, il a des grandes mains. Moi, j'ai des petites mains, donc forcément, on ne va pas choisir les mêmes. Moi, c'est vraiment au feeling, quoi. C'est clair. Tout d'un coup, il y en a un qui va m'apparaître plus présent sur le chemin. C'est celui-là que je prends, quoi. Il y a pas peur ? Il n'y a pas peur, non ? Non. Regarde, il est avec Clément. Il est avec Maman, sur le cheval. Tu voudrais bien y aller, toi aussi. Attends, on appuie là-dessus. Tiens, prends-le, moi. Je ne vois rien, moi. Sans lunettes, je ne vois rien et avec lunettes non plus. C'est bien d'avoir été recherchée. Ah oui, on s'en sert tout le temps. On a juste fait refaire les... On a acheté 10 balles il y a au moins 30 ans dans une brocante. Ah, et soudain. Comme dit mon mari, il n'y a rien. C'est bien plus solide que ce noir. Ah, oui. Quand ils étaient petits, ils ont fait des siestes là-dedans. C'est excellent, moi. Pupi. Pupi. Ah. On s'agarde. Downs. Et là, ça s'appelle 214. C'est le numéro qui compte. On va, 214. Vous n'avez pas du chien. Ah. 214, on s'aime. Bah. Les montagnes, non, c'est vrai, je n'y aurais pas eu plus. C'est ce que j'ai vu à la télé, il y avait de la neige, bien comme ça, non ? Bon, allez, on va arriver à quoi ? Comme ça, non, du coup... Ah, mais quand tu vois toutes tes petites prisons, à droite, à gauche, c'est marrant, ça. C'est reposant, il y a des vacances. C'est vrai qu'un jour ici, c'est long ? Très long, c'est assez long. C'est la routine après. Il faut sortir, visiter des trucs. Il faut aller voir. Il faut prendre les chaussures, marcher. Moi, je partais pour passer sur un pont comme ça. J'oublie, il ne faudra pas que je parte. Ah oui, ça fait comme dans les films à la télé. Oui, c'est Just Bond. D'accord, d'accord. Et puis t'as Eliane qui... C'est pareil, ça serait bien pour eux. Ils ont donné un petit peu de frayeur. Oui, oui. Au moins, ils pourront dire, quand ils vont revenir dans leurs vacances. Ah, tu sais, on a fait ça, on a fait ça. Parce que c'est pareil, pour eux, c'est tout nouveau. Là, ça ne revenait pas du vide, des collines, ce que ça peut donner en vrai, quoi. Ils voyaient ça sur les photos, quoi. Donc j'ai dit, regardez les gars, vous les avez en vrai, là devant vous. Ah oui, c'est une surprise. La forêt d'Iratis, j'ai vu, c'est très jolie. C'est la plus grande forêt de France, je crois. Le percuteur, c'est classique comme début. Moi, je tape surtout sur ma cuisse, quand même. Ah, je le fais ou bien, hein ? Ah, putain ! Mon éclat, il est mirable, mais quoi ? C'est mon premier éclat ! Il est bien poêtu, en plus. On pourrait presque percer des trous dans le cuir avec ça. Je vais lui mettre du baume du tigre, parce qu'il va souffrir beaucoup, ce petit caillou. En tout cas, ça fait un bruit intéressant. Quand ça fait poc, c'est pas bon. Quand ça fait ch'tique ou ch'ting, c'est meilleur. Moi, ça fait poc. Faites attention, alors. Le paradoxe du cours, c'est qu'en fait, vous allez quand même payer relativement cher pour casser du caillou. De le temps, mettez les jeux aux prisons pour faire ça. Maintenant, il y en a qui taillent pour. Tailler la pierre, là, comme ça, ça m'est assez étranger. Le simple fait de taper m'est étranger. Rien que le fait de devoir taper la pierre, je sais pas, ça m'arrête, ça me motive pas. Chantal, vous trouvez pas que c'est fatigueur de ne rien faire ? Ah bah sur, ça, ça t'arrive jamais. Là, ils te regardent mon papa qui fait rien parce que ça t'arrivera souvent dans la ville. Ah, ils préfèrent le ballon. Ça te rappelle rien, ça ? Ah ouais, ça fait nos petites chaises, là. Maman, on a acheté 35 en ruine, 40 même. Et vous les avez rechères quand même. Voilà, ça. Et on les a rechappés. Il y avait plus rien qui tenait. J'étais toute tordue, puis il y avait surtout plus de lattes de bois. Mon grand-père nous en a refait 300 mètres. 300 mètres de chaîne. Les travaux de vacances. Il y en a certains qui ont fait les toits. Quand ils étaient jeunes gendres, parce qu'après on les a plus vus. Avant leur mariage plutôt. Avant leur mariage plutôt. Quand ils ont pas la fille, ils travaillent. Il faut que tu le saches, quand on a des enfants, il faut les faire travailler le plus rapidement possible. Pour qu'après ça, ils puissent t'aider dans la vie. Parce qu'on est vieux, c'est dur. Je crois que là-dessus, on est pas mauvais. On est pas mauvais. Le principal c'est d'être content de soi. Pour moi, m'arrêter, c'est pratiquement inconcevable. Mon père était pareil, on a un peu ça. On a ses gènes dans le sang. Il faut tout gagner de la vie. Sans ça, ça vous tombe pas tout. Son château, sa campagne. On commence par sa femme à gagner. Les enfants, le château et la campagne. Moi, je m'ennuierais quand même au bout d'un moment. Moi, j'aime bien voir du monde, me promener, voir des nouvelles choses. Parce que là, c'est quand même la tranquillité, la nature. Il faut quand même bouger, parce que sinon, moi, je trouverais le temps quand même long. Tu peux rien. Tu n'as rien du tout. Plus qu'un trou. Je capte le poids. Vous allez au village, il faut traverser carrément le village, vous allez presque à la sortie de Tardex, vous allez vous arrêter devant le cimetière, normalement là vous devrez capter. Il y a des cabines ? Sinon oui, mais elle est 200 mètres avant, autant faire si vous voulez prendre le portable. C'est loin Tardex ? C'est à peu près à 10 kilomètres, il y a pas mal de virages, il ne faut pas compter les kilomètres, il faut compter plutôt le temps que vous allez mettre pour descendre. Quatre non utilisables dans cet appareil ? Oh putain, c'est pas vrai. C'est la ville du monde ou quoi ? Anomalie est rapprochée. Oh putain ! Là je crois que c'est compliqué pour ce soir. On va mettre un wall là, un wall, ici. Maintenant vous voyez, vous voyez avant. Et je vous montre maintenant. Et voilà, regardez. Vous voyez très bien, hein ? Oui. Non, c'est ça, hein ? Là, qu'est-ce qu'il y a encore ? Oh ça... Bon allez, je vais te montrer maintenant. C'est la même salle. C'est incroyable. Avec les bookcases. Douches. Douches. Alors voilà, j'ai fait tout avec ça. Avec la sewing machine ? Oui. Avec la sewing machine ? Oui, 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 avec la sewing machine ? Voilà. Alors ça, c'est quand vous n'êtes pas en l'in-law. Oui. Hein ? C'est quelqu'un qui a cherché ? Oui, c'est fantastique. C'est un châpe. Voilà. C'est un Irish. Vous voyez ? O'Toole. Oh right, Dublin. Oui. My mother-in-law was an O'Toole. The last one. Oui. The last one. The daughter of the Chief of Clown. Yeah. He was very ill. And the family pried Saint Laurent. Et il guérit. Yeah. It's a true miracle. Yeah. It's true miracles. Yes. Four uncle deaths in Agincourt. Really ? Four. Yes, four uncle. I show you the people you kill in Agincourt. Attendez. Ah, there. Jean de Tramcourt. Alors ça, c'est pour les mouches. Yeah. Like in Africa. Pour demain, ça va attendre qu'on puisse faire quelque chose. J'ai eu le temps, ben oui. Ils annoncent encore ce temps-là demain ? Ben oui. Ben on a du truc, on a du soleil tout le mois de juillet. Quand on travaille, et puis... Ben ouais. Pour des vacances, et puis... Bon pis. Vous les lavez des fois, vous les coiffez, non jamais ? Quoi ? Les moutons ? Oh non. La mise en plus, la mise en plus, ça se fait pas. On les tend une fois, on les tend une fois par an, et puis c'est bon. Non, vous les peignez pas. La laine des moutons, ça ne va plus rien. De toute façon, il n'achète même pas un franc kilo. Ah ouais. Les tondeurs, ils prennent à peu près entre 8 et 10 balles par probie. Donc bon, le probie, ça fait à peu près 5 kilos de laine pour ce qui me concerne à moi. Ouais. Je suis encore à payer, encore le boulot. Non, elle a qu'à continuer à marcher sur la tête. Ça te chérira plus ? Ça va, oui. Il a pas peur de l'orage. Moi, ça me fait pas peur, hein ? Moi, je peux me faire peur. Tu risques de rester collé aussi. Un jour, à l'orage, j'ai tellement peur que j'en ai pleuré dans les bras à ma maman. Tu vois le duache qui arrive à droite, là ? Ah, celui-là, là ? Ouais, ouais. Ça, c'est le montgolfier qu'on appelle ça. Quand il va arriver pratiquement à la hauteur des arbres, là, tu vas voir, il va y avoir de gros éclairs. Les nuages-là, la forme de ces nuages-là, ce sont des vaisseaux extraterrestres. Ils sont comme ça, de forme bizarre, comme ça. Et ça, ils viennent nous voir. Coucou, coucou, coucou. C'est bien. C'est des vaisseaux qui sont dans d'autres dimensions. Je crois qu'on m'appellerait des soucoupes volantes aussi. Voilà, des soucoupes volantes en cinquième dimension, etc. Et qui, quand ils se rapprochent, créent ce phénomène de nuages de forme un peu particulière. Et on sait qu'ils sont là, en fait. On le sait. Ils se manifestent un petit peu, quoi. De toute façon, il y en a partout en ce moment, donc. Ils sont là pour le passage de 2012. Du coup, je ne vois pas de vaisseaux. Non, non, mais parce qu'ils ne sont pas dans notre dimension. Ils sont dans la cinquième, septième, enfin, je ne sais pas quelle dimension. Ça dépend d'où ils viennent. Mais nos enfants, certainement, sont au courant, on le savent, et puis ils sont prêts, hein. Surtout les enfants à des goûts, là. Ils viennent pour ça, hein, les enfants à des goûts. Des petits-enfants, les enfants, les petits-enfants, quoi. Mais là, il est vraiment très beau, hein. Il est vraiment... Il est très, très beau. Très, très beau. C'est vraiment ça, hein. Ouais, ouais. Notre société moderne est basée sur l'énergie. Le feu, c'est convivial, ça amène un petit plus. On ne sait pas comment l'expliquer, mais c'est réellement... On en a besoin, quand même. On ne peut pas complètement se passer, quoi. On sait qu'une soirée au bord du feu, elles sont plus sympas qu'une soirée devant la télé, quoi. Les gens, elles regardent la télé, mais elles ne se causent plus, quoi. Le problème, ici, c'est qu'il y a tellement de travail, c'est qu'il faut arriver à s'arrêter. Alors ça, pour ça, heureusement, il y a la télévision. Alors, on se vautre dans son canapé, devant la télévision, et ça repose. Autrement, oui, on a toujours autre chose à faire. On pense qu'il y a à faire aux gens qui vont venir, à ce qu'il y a à préparer. Comme tout à l'heure, là, il va falloir qu'on aille faire un tour dans les chambres d'hôtes. On aille avec l'aspirateur à mouches à aspirer les dernières mouches tombées. Et voilà. Après, on attend en regardant notre travail accompli. Comme le bon Dieu, le septième jour. « Attention, Maurice, je vais vous piquer le cul seul. » « Oui, oui, merci. » « Du remétier. » « Ça fait combien d'années qu'on travaille ensemble ? » « Quand on met le doigt dans un engrenage, tout qu'on ne fait n'est pas du tout déplaisant. » « Bien au contraire, on se pique au jeu. » « Vous vous rassiez ce rasier, mais n'essayez pas de casser. » « Ce brave Wilson Furché, pour service rendu à la couronne, avait l'autorisation de fumer le cigare devant la reine d'Angleterre. » « J'ai l'honneur et le privilège de fumer ma pipe devant Madame la Vicomtesse. » « Ce n'est pas très bon votre truc quand même. » « Ça a toujours pu. » « On va faire bouger, regarde. » « Allez, tiens. » « C'est bon, alors on va cueillir les haricots verts, là. » « Attention, ne bougez pas les enfants. » « C'est un jardinier qui passe derrière. » « Bon, alors ça, c'est pour les patates. » « Alors, toi, tu es avec eux. » « On a déjà ramassé les patates ? » « Voilà. » « Hop là. » « Il faut des patates qui ont poussé toutes seules. » « Il ne faut pas les arracher n'importe comment. » « Il faut les casser là, comme ça. » « D'accord. » « Et puis, pas les trop petits. » « Les trop petites, c'est pour dans trois jours. » « On va les écouter. » « Oh là là, quelle joie. » « Et ça, ça se mange comment avec quoi ? » « C'est de la thénésie. » « Ça aromatise. » « Qu'est-ce que vous trouvez comme odeur ? » « La mélisse. » « Ouais, en fait, c'est qu'en frais comme odeur. » « J'en mettrais peu. » « La thénésie, il faut que quand on la met, on la sente pas. » « Mais que si on n'en met pas, on sache qu'on n'en a pas mis. » « C'est quoi ? » « C'est comestible. » « Oui, mais je ne suis pas africaine moi, alors je ne mange pas ça. » « Mais il paraît que c'est bon. » « Et quel est le problème de la flore intestinale ? » « C'est qu'avec tous les poisons chimiques que l'on a, et avec le café, cette flore migre ailleurs dans le corps. » « Donc ça va dans le cerveau, c'est la maladie d'Alzheimer. » « Ça va dans le foie, c'est une cirrhose. » « Et en fait, le café est un poison comme les autres poisons chimiques qu'il y a dans la nourriture. » « Ah ben dis donc ! » « J'essaye de cueillir de la violette, mais je crois quand même qu'il va falloir faire vérifier par François, histoire que je n'empoisonne pas tout le monde. » « Tout de même ! » « On va enfin avoir notre matelas d'herbe pour pouvoir dormir à la belle étoile, là. » « Même s'il pleut. » « Je vais essayer de répartir votre matelas de façon régulière. » « Il y en a qui regardent, il y en a qui aident mentalement. » « Virtuellement. » « C'est vraiment confortable. » « C'est bien, oui oui. » « C'est du double bonheur. » « C'est super. » « Jordan et Rudy, vous venez manger ? » « Je ne sais pas où plus. » « Jordan et Rudy, vous venez ? » « Oui. » « Oh, oh ! » « Vous venez manger et après vous baladez. » « Jordan ! » « Jordan ! » « Jordan ! » « Non ! » « Merci, allez ! » « Allez, viens Rudy ! » « 214 ! » « Rudy ! » « Tu manges bien de ça, hein ? » « Tu manges bien de ça, hein ? » « Elle adore ça. » « Ouais. » « T'as vu le trou avec elle-là à l'oreille ? » « Elle avait un trou, là. » « Elle l'a toujours. » « Ouais. » « C'est pour mettre les étiquettes ? » « Ouais, mais elle est de l'autre côté. » « Ouais. » « Ils ont dû se tromper de côté. » « La 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 ! » Musique Oh, c'est bon Tiens bon Ça fumouette en tout cas Ça fait haine C'est vrai C'est bien C'est bien C'est un petit cercle On se donne dans la main On fait pas de bruit Comme ça on entend parfois des choses intéressantes Du genre des aboiements de chevreuils Des crimes grand corbeau Ça strictement rien de mystique De quoi que ce soit Vous n'êtes pas censé sentir La terre vibrer Et toute l'énergie du cercle circuler Mais simplement ça permet de se recentrer un petit peu Et puis la nourriture améliore au bout Musique Ce soir nous vous avons préparé une soupe aux feuilles de violette Et puis des pissaladières à l'égopone A la fin par contre là je crois qu'on aura un dessert qui aura vraiment un goût de plante Ce sera du yaourt avec un sirop de mélisse de tanaisie Et légèrement dopé Il faut le dire à la myrodorante Voilà je vous souhaite bon appétit Merci Nous qui ne mangeons jamais de poisson Ils nous collent du poisson Vous n'enlèvent pas la tête On ne mange pas la tête On ne mange pas la tête nous Bon bah vas-y Pourquoi t'as retourné ton assiette Jordan ? J'ai percé l'oeil Tu vas goûter quand même Dégueulasse Oh non c'est pas dégueulasse Regarde j'enlèche J'ai percé l'oeil Regarde il y a des mouches qui viennent Goûte tu vas dire à maman si c'est bon Oh toi t'arrête Mais c'est quand même pas pour nous les deux plats là C'est pas si On ne mange pas tout ça On ne peut pas manger tout ça Hein ? Oui dis Bien faire ton poisson Allez elle Défiche-la Il y a une réalité derrière Je veux dire de toute façon Celui qui ne sent pas que le monde change en ce moment M'inquiète légèrement quand même Parce qu'il y a du changement d'une manière ou d'une autre Il y a des tas de choses qu'on a déséquilibrées Et qui font boule de neige Je veux dire On a des trucs qui nous arrivent d'à peu près tous les continents On n'est pas paris pour ça On a les termites qui se pointent On a les fourmitueuses Les abeilles sont en train de claquer sur toute la planète S'il n'y a plus d'abeilles Vous verrez les plaques qui nous restent Regarde l'Afrique avec ses nuets de sauterelle Que l'horreur Il faut dire que l'énergie de la Terre a tellement monté ce printemps Qu'il y a eu énormément d'insectes ce printemps J'ai vu dans le jardin des bêtes que je ne connaissais pas Ils viennent d'en découvrir plein En ce moment ils ont fait des études Ils ont entendu plein de trucs qu'ils n'ont jamais vu jusqu'à maintenant Oui oui Je crois que c'est pas vraiment de très mutations Si en 2012 t'as une aversion des pôles magnétiques Le sens de la rotation Et puis ça va sauter avant On verra C'est très aléatoire Ça peut pas arriver demain C'est pas Vous voulez un coup de main tous les deux Allez attend Et oui Et vous mangez ce qu'il y a sur la table Toi tu vas manger Tu manges pas tu sortiras pas de table Toi pour moi je te fous ça Tu veux que je t'arrache ça moi Voilà Je vais pas avec les verres Tu manges ça C'est ce que je t'ai dit C'est dégueulasse Ça t'as vu Tu vas voir tes réflexions On est loin Dis pas ça Là En fait toutes les planètes Tournent dans un certain sens Un certain nombre d'années Ensuite s'arrêtent Et tournent en sens inverse Comme les toupies On lance une toupie Elle tourne un certain nombre de tours Dans un sens Elle s'arrête Elle tourne en sens inverse Elle s'arrête Elle retourne dans l'autre sens Etc Le soleil fait ça tous les 11 ans Et la planète Terre Fait ça tous les 25 000 Et quelques années 25 000 je sais pas combien 25 800 Voilà Et on serait Assez proche D'un de ces retournements Et les mayas ont annoncé ça Dans leur calendrier Puisqu'ils pensent que C'est le 21 décembre 2012 Oui mais ils avaient annoncé aussi Que Quetzacoal allait sortir de son trou Et fondre sur nous Depuis à peu près Deux siècles Et il s'est pas arrivé Donc Bon On verra De toute façon Peu importe On verra C'est les idées C'est l'adène Effectivement en train de se modifier Comme ça semble être le cas Parce qu'il y a des jours Qui arrivent maintenant Qui sont plus tout à fait les mêmes Biologiquement Depuis à peu près les années 80 Il y a quelques jours Qui sont arrivés déjà avant Qui sont les préparateurs Mais depuis les années 80 Les enfants sont pratiquement tous Biologiquement différents d'avant D'ailleurs il y en a qui Et ça ça se revendique pas Scientifiquement ni médicalement Ils en parlent pas trop La fraîcheur douce Un grand silence paisible La très légère brise du matin Attention T'as dormi dehors ? Oui Moi je passe sur mon matin Non non t'inquiète T'as dormi là alors ? Alors j'ai dormi là Alors tu vois c'était pas plat Mais sinon c'était C'était confortable quand même Oui ça fait un petit creux Ça fait un petit creux oui Donc je me suis trouvée un peu là Dans le Et alors j'ai entendu tous les animaux Toute la nuit C'était vraiment curieux Oui mais c'est ça Mais le problème Alors tu dors pas ? Non j'ai pas beaucoup dormi On sent même la terre Qui bouge un tout petit peu C'est curieux Elle bouge pas vraiment Mais on la sent vivante Oui enfin je sais pas C'est très curieux Oui c'est intéressant Bon j'espère que vous avez des fruits de jute Merci Merci Tout I hope you have enough Yeah all right we will do Thank you very much Mes anglais ont très très bien dormi Ils ont trouvé le matelas D'un confort Mais alors je sais pas comment est-ce qu'on dit Ah si motone non ? Les moutons en anglais Je sais pas Il y a deux mots pour les moutons Les morts ou les vivants Alors ceux qui sont dans le matelas Je sais pas comment ça dit Ça a dû être étudié beaucoup Allez au revoir Merci madame C'est gentil C'est gentil D'avoir visité toute la maison avec nous C'est très très agréable je trouve les hantes On parle beaucoup On partage On parle toutes les langues C'est très sympa Et à toutes les fois Ils disent que c'est beau 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 chez nous Toutes toutes les fois Et la poule ? Ah non non sortez moi cette poule de là Je suis dehors toi Attention parce qu'elle va avoir peur Et elle va nous laisser les choux Dehors Allez venez le couloir Je vais les mettre dans le couloir Parce que après je vais le mettre dans le couloir Attends moi mon cop Attends ? Non ? Eh ! Il n'a pas de micro-ondes ici C'est à la casserole C'est comme ça mais à l'ancienne Tu vas pas boire un cacao froid ? Si Ici on a la ferme Faut faire chauffer le lait Bonjour Bien dormi ou mal dormi ? Ça va ? Bien dormi Non pas trop non parce que quand on est rentré J'ai eu la lumière Tout le monde s'est réveillé à 4h Mille ! La femme ? Tu veux une petite bichotte ? Ça le chef tu lui donnes pas de biscottes Tu te rends pas de quoi tu fais ? Qu'il s'étouche ? Je fais fuir de 214 Je fais fuir de 214 ? Eh oui ! J'adore les animaux comme ça Oui Mais tu cours pas derrière la 214 Parce que qu'est-ce qu'elle a de plus spéciale celle-là ? Elle va dans les chambres Elle va la coucher là Ah c'est quoi ? Ah c'est une guêpe ? Ah non moi j'aime pas ça à la guêpe Ah mon petit, mon petit, mon petit Mais non, mais non, mais non Il faut jamais exciter ces batailles-là Les petites bêtes Les petites bêtes qui vont manger les grandes bêtes Oh la belle sauterelle La Marie-Noël, viens voir la belle sauterelle Oh, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle pond ? Ah là, c'est formidable Elle se sent plus en paix tranquille Parce qu'elle sent nos horaires Ben oui Quand un insecte vient sur nous, c'est bon signe en fait Ben oui Parce qu'on a un rayonnement qui n'est pas mauvais pour lui Ben non Il se sent pas agressé Voilà Ça y est, elle recommence, regarde Ah ben si, tu vois, il y a des contractions Regarde ça Oh là là Il y a des sacrées contractions On l'a pas regardé un moment Donc si elle souffre Ah, elle les mange Regarde, elle a mangé Elle mange son placenta ? C'est le placenta là ? Ben peut-être, je sais pas On peut imaginer Regarde, elle mange Il faudrait qu'on lui fasse une isothérapie de son placenta Pour soigner ses bébés On te veut pas de mal On t'encourage dans tout ce que tu as à faire Vous entendez le bruit des ruches là ? Regardez les abeilles là En bas là, voyez les petites portes Elles font leur travail toutes Regardez-les Oh, elles rentrent Hein, il y en a On dirait qu'elle s'est perdue Il trouve plus la porte là Il aime pas le miel ? Oh, c'est remonté Il aime autant le miel que le sucre Les sapins, c'est marqué Ils ont été plantés en 1969 Par mon père, bien droit En quinconce On se trouve qu'ils sont pas tellement gros Voilà le soleil Comme c'est beau, hein ? Ça c'est du pays d'agéon Eh bien, nous massacrons la nature allègrement Un grand tout canif Voilà Pour faire un panier Heureusement, le noisetier Il pousse par Roger Finalement, on va aller à la vannerie du coin On va aller chercher le panier On laissera même pas une noisette Pour les écureuils Pour les loirs C'est difficile de pas faire mal à un arbre En lui demandant pardon d'abord Je lui dis J'ai besoin d'aujourd'hui De quelques branches Je te demande pardon De couper quelques branches Je vais te faire souffrir Le moins possible Ça fait Une grande blessure Tu vois Qui va se percuter partout là Alors ils sont toutes les énergies Dans les arbres Donc c'est des êtres vivants C'est nos grands frères les arbres C'est grâce à eux qu'on respire Faut pas oublier Vous ressentez la douleur De couper quelque chose De casser quelque chose Et ça pour moi c'est important Plus important que des gens Qui suivent le cours En se disant Bon on coupe On coupe On coupe On se pose pas de questions Je vais avec certains groupes Ils en trois fois trois le matin C'est parce qu'on est fait néant Non 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 Je crois pas Moi je veux dire Si je dois couper Je peux Mais j'avoue que ça me fait mal Je minimise Parce que jeter du matériel Parce qu'on en a trois C'est vraiment un massacre Et ça malheureusement Beaucoup de gens font C'est quand ils vont chercher du bois Alors on veut ramasser le bois par terre Ils vous coupent des arbres On tombe dans des folies Je cherche le moral à zéro Mais je le trouve pas Il a dû crever à force C'est quoi le moral à zéro ? C'était un mélège Il avait toutes ses branches Qui au lieu de pousser comme ça Se rapprochaient du tronc Tout triste Tout triste Tout triste Et à force d'être triste Il a dû mourir Il a dû mourir de dépression Je pense Que je ne vois plus A moins qu'on l'ait abattie Regardez le beau mirador de mon papa Fait attention Bravo Super Super Ouais Il y a du chou Oui Hop Ah ouais Allez Ah Il y a mon décolleté C'est quoi ? Ouh là là Je ne suis pas là Allez Attaque le Attaque le Attaque le Il y a des moutons là Ouais Oh regardez comme c'est beau Le mouton Ah c'est magnifique Ah j'ai bien mon ça Le mouton qui monte Le dernier qui monte C'est un bélier Tu vois là Celui-là Non tes pompes hein Génial Il y a 43 dans les pieds Chaussons du trotteneur C'est top Tant que tu les perds pas Eh Il ne faut pas appuyer Eh eh Pas dans l'eau Rudy On y va On y va Il n'y a pas de mouche Ah bah 214 On aime C'est la mousse C'est ma vie Si on a déjà la chance D'avoir de l'eau De source Elle est donc Très vivante Mais en plus Je lui donne L'énergie du soleil Comme ça Elle va être bien dynamisée Et puis on peut En plus Réciter quelques mantras Et pour en faire Une eau Pleine d'énergie De la nature Elle entend le vent Elle enregistre L'énergie du soleil L'eau c'est vivant Faut pas oublier Qu'on a 70% d'eau Dans notre corps Et que si on met De l'eau morte Dans notre corps Bah il ne reçoit plus La vie Alors c'est important D'avoir de l'eau Pas polluée déjà Et puis De la réénergiser Avec toutes les énergies Tous les éléments De la nature Ici c'est un bonheur En fait de pouvoir Donner à l'eau Toute cette nouvelle mémoire Hippolyte a une mission De son grand-père De son grand-père De son grand-père Il faut que j'aille nourrir Les faisans Ah oui alors Ils vont bien les faisans Ils vont très bien Très très bien Et tous les deux jours Bon papa téléphone Allo Pilou Comment vont mes faisans Ah non papa Il y en a un qui est mort Ah oui celui-là Il était en mauvaise forme Donc c'est pas mon âme Tous Tous par leur croyant Il y en a des plus petits J'y étais plus Ah ouais Il y a des plus Qui sont plus de collage Six semaines Six semaines Et alors tiens-toi bien La corollaire De l'entretien des faisans C'est qu'il a le privilège On peut le dire De prendre De 4x4 4x4 Alors papa lui a autorisé A prendre sa voiture Dans le compte Alors du coup Pour qu'il ne passe pas Sur la route Il fait le tour Par la petite chapelle Tu vois Il remonte tout le chemin Et puis ensuite Il va jusqu'à la volière Il va avec son 4x4 Il fait 4x4 Et puis tous les faisans Dorés arrivent C'est joli Joyeux Tout en moi Soyez tout en moi Soyez tout en moi Cahiers tout en moi Cahiers tout en moi Cahiers tout en moi Cahiers tout en moi Ah J'ai une joie toute à l'air Ah 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 ouais Il y a des superposés Ouais Ah trop bien T'as fait des superposés Yes Merci Didier Merci Didier Merci Didier Hé maman il écrit mon nom Ah oh Sylvain C'est trop bien Moi si on est serré On aura chaud Moi Oh ben là t'es encore mieux C'est bien aménagé, il y a des matelas, tout. Il faut vivre l'expérience, au moins une fois. Ici, c'est trop logé. Le papier cul, c'est peut-être pas de voltestard, mais il y en a là. Je regrette pas d'être venu. C'est vraiment beau. C'est vrai que c'est bien, ça change. On se fait pas tous les jours. 914, j'en ai plein les yeux pour toi. Tu es une star, yes ! Attention. Hop. Ça va être dur. Bonne maman, on va t'aider un peu. Ça y est, ça commence à fondre. Voilà, ça va devenir plus liquide, mon cœur. Là, tu vas y arriver mieux, tu vois. C'est dur. Ça, c'est les fluides de bonne maman, ça. Alors, ça se passe bien ? C'est dur, mais ça commence à être plus mou, là. C'est dur. Qu'est-ce que tu as mis dedans ? Du sucre ? Oh, elle a beaucoup de sucre, alors. Alors, là, il y a des grands chefs cuisseaux qui n'ont pas enlevé les queues, hein. C'est moi ! Il y avait des fruits d'Ambéry extraordinaires. Des tartes. Des fruits aussi grosses que des pêches. Des tartes. Tu vois, maman, elle faisait pareil aussi quand elle avait ton âge. Et les confitures. Donc, partout où on jette les yeux, c'est beau. C'est vachement agréable. C'est dans la modestie de maman. C'est vrai, en plus. C'est vrai. Quand on pense à tous ces pauvres gens qui n'ont que l'HLM d'en face à regarder, je maman. Je devrais bien en avoir un mouton. On le mettrait où ? Elle s'appellerait 214, comme elle. Ah bon ? Et je voudrais la même, hein. Ah oui, parce que lui, il se laisse t'aressé. Eh, 214, tu veux manger une compote ? Ouais, c'est ça. Peut-être que tu as dû payer tout, toi ? À ça ou à ça ? À ça. Allez. Dimanche ! Eh, Rudy ! Ben, à la fin ! Non, Rudy ! Ça voudrait bien t'emmener à la cuisine. T'accoucherais dans mon lit. Oui. Très belle. Il a peur du mouton. À tout ça. Non, c'est bon, là. Ça va cuire. Je te dis que non, hein. Non, c'est pas assez fin ? Ah bah, je te dis que non. On enlève les queues, là. C'est trop loin cuire, les queues. On ne les a pas lavées. Oh, elle se lave tout tout seule. Bah oui, tu savais comment on mange depuis plusieurs jours. Tu ferais plus attention. J'ai quand même lavé mes instruments et mes mains avant. Je reste accrochée à la civilisation quelque part. Mais j'ai même rincé le petit banc, là, tu vois. Il me faut dire aussi que mon jean est tellement sale, j'avais peur vraiment d'infecter le banc. Je tirais des fibres, faire de la ficelle. Comme ça, si je pète un câble un jour, je pourrais vivre en ermite dans la colline. Expérience merveilleuse. Endroit sublime. Lundi, il va falloir mettre des chaussures, une robe, un tailleur. Ah non, tout ça ? Ça, laver les cheveux. On penserait à ça avec regret. Le temps passé à hacher nos feuilles de tissinage. Non, non, moi, ça va. Exactement. J'essaie que le samedi soir, je vais me taper un petit boulot. Au resto là. Bon, qui se passe dans la préparation des chapatines ? Répondez-moi tout ça. Et la bonne vente, votre petit passage ici. Il y a une différence ici par rapport à chez nous, du fait que nous, on vit en lotissement, on est toujours sans arrêt derrière eux, en train de leur dire, non, on ne va pas là, tu reviens, on est toujours en train de les chercher. Attention aux voitures. Voilà. Que là, on les laisse courir à leur libre choix, quoi. Et ils sont bien. Tranquille bébé, ouais. Tranquille. On est en vacances, on est tranquille. Moi aussi, je vais être tranquille tout à l'heure. Une fois tout le monde parti. Quelle tranquillité de vous avoir. Non, non, non. On est en vacances, on a quatre heures. On pense à quoi, on t'aime. Un, un, trois, deux, un, GO ! C'est absolument extraordinaire. C'est beau. On a l'impression de voir un soleil. Oui, oui, oui. C'est splendide. C'est splendide qu'il y a une source derrière. Comme s'il y avait un soleil du couleur bleu, vraiment pâle, d'où sort les rayons. Tout converge vers nous. Comme s'il voulait nous prendre dedans. Et comme s'il nous donnait un message par le ciel. Donc il y a une convergence, ciel, terre. On est entre les deux et on est lié. C'est incroyable. Magnifique. Sous-titrage ST' 501